Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Chaud. Encore Céline, il n'est pas prêt de nous lâcher. Ce sont les mots de Pierre Assouline dans son blog qui réagissait à la mise au banc de Céline des célébrations nationales à la demande de Serge Klarsfeld. En effet, le ministre de la Culture, vous le savez, a décidé de ne pas faire figurer Céline dans les célébrations nationales. Réaction immédiate de Frédéric Vitoux, l'un de mes invités. Retirer le nom d'un catalogue, c'est aussi vain que Staline faisant effacer les photos des dirigeants communistes qu'il n'aimait pas. Ça n'empêchera pas que Céline a écrit des horreurs et qu'il est l'un des plus grands écrivains français. Nier que Céline ait traduit dans le monde entier, même en hébreu, c'est ridicule. Et vous ajoutiez, Frédéric, je serai Serge Klarsfeld, je voudrais au contraire qu'on multiplie les études sur Céline pour comprendre comment il a pu écrire Bagatelle pour un massacre. Tout le débat qui va nous réunir est posé dans ces termes. François Gibault, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes président de la société. D'études séliniennes, biographe de Céline et avocat de Lucette Détouche, Frédéric Vitoux de l'Académie française, biographie de Céline chez Grasset, un récit sur Bébert, son chat, et puis chronique de Dominique Jamais. Qui y avait-il dans le dossier du procès Céline ? Puisque c'est aux éditions du Luro qu'on a les dossiers de la Cour de justice de la Seine et du tribunal militaire, texte établi par Gaël Richard. Alors, démarrons de cette polémique pour évidemment après élargir le champ, parce que la polémique elle-même n'est pas très intéressante. François Gibault, vous avez été surpris ou vous vous êtes dit, bon, une fois de plus, c'est toujours finalement le règne du politiquement correct concernant Céline qui sévit à nouveau ? Ça ne m'a pas surpris. J'étais présent quand Frédéric Mitran a fait son discours. Je lui ai dit après, d'ailleurs, qu'il avait parfaitement raison. Il fallait éteindre l'incendie. C'était devenu absolument insupportable. Je dirais seulement que je ne vois pas très bien pourquoi il existe des célébrations nationales. Je vous ai apporté une petite citation très savoureuse de Jean Dubuffet, puisque je défends non seulement l'œuvre de Céline, mais aussi celle de Dubuffet. Voilà ce qu'il a écrit il y a plus de 30 ans. On a trouvé mieux maintenant. C'est de célébrer en pompe un faux semblant d'art pour étouffer le vrai. C'est de quoi sont chargées dans les nations bien gouvernées les corps constitués de la culture. On m'accorderait que ça s'applique exactement à la situation. Céline n'avait pas besoin d'être célébrée. Il est célébré dans le monde entier par ses lecteurs. Et c'est ça la vraie célébration d'un écrivain. Mais tout de même, la démarche de Serge Klarsfeld me choque. Elle me choque parce que l'effet voulu par lui est exactement le contraire de ce qu'il voulait. Qui est dans les célébrations nationales ? Personne n'en sait rien. En revanche, la France entière aujourd'hui, grâce à Serge Klarsfeld, c'est que Céline aurait du y être. C'est que Céline aurait du y être et il ne s'y trouve pas. Pour moi, il y a aussi un effet négatif. C'est que ça risque surtout de réveiller des vieux démons. Il y a en France, malheureusement encore, un antisémitisme latent dormant qui ne demande qu'à se réveiller. Je crois que l'initiative de Serge Klarsfeld aura eu surtout pour effet de réveiller cet antisémitisme dormant. Je crois que c'est tout à fait regrettable. Frédéric ? Oui, d'abord, il y a une certaine chose, c'est un point assez savoureux et même ridicule, c'est que cet ouvrage avait déjà été imprimé et déjà été envoyé à tous ceux qui ont vocation de le recevoir. Donc, il avait été tiré à 10 000 exemplaires, tout le monde l'avait reçu. Donc, dire qu'on le retire, c'est un effet de manche, mais ça ne correspond à rien puisque tout le monde l'avait déjà reçu. Deuxième chose, on peut discuter du mot célébration. En fait, la brochure devrait s'appeler commémoration. On se souvient qu'il y a 50 ans est mort tel écrivain ou est né tel autre, etc. Le mot célébration, si le mot célébration veut dire célébrer, en quelque sorte, célébrer un culte auprès de quelqu'un, je comprends qu'il puisse choquer. Mais il y a une phrase de Clarsfeld que personne n'a relevée et que je trouve très choquante. C'est à la fin de son communiqué, il disait le temps n'est pas encore venu de mettre sur le même plan les bourreaux et les victimes. Et moi, je pense que le temps ne sera jamais venu pour personne de mettre sur le même plan les bourreaux et les victimes. On ne confondra jamais un esclavagiste et un esclave, un assassin, un assassiné. Donc, cette manière de dire un temps viendra, on mettra sur le même plan les bourreaux et les victimes, non. Maintenant, en effet, comme l'a dit justement François Gibault, Céline n'a pas besoin qu'on rappelle qu'il est mort il y a 50 ans. Céline est un des écrivains les plus vivants d'aujourd'hui, les plus compliqués aussi, les plus contradictoires, les plus complexes. Et parlons de Céline. Voilà. Et oublions cette polémique un peu vaine et cette attitude de Frédéric Mitterrand un peu empressée à faire le contraire de ce qu'il faisait quelques semaines avant. Dominique Jamais ? Frédéric Vitou vient de le rappeler, il y a une différence qui peut-être va être introduite désormais d'ailleurs entre célébration et commémoration. Je suis tout à fait d'accord. Et d'autre part, s'il y a quelqu'un avec qui les mots honorer, célébrer, vénérer ne collent pas, c'est bien Louis-Ferrass-Ville qui aurait été probablement surpris d'être inscrit à un moment dans les célébrations et même dans les commémorations. C'est pas son genre. Toujours l'article 75 au cul comme on va reprendre. C'est très... L'événement est très sélinien d'ailleurs parce qu'il avait eu le Goncourt une semaine, la semaine suivante il ne l'a plus eue. On a classé sa maison la semaine suivante elle a été déclassée. Cette fois-ci il est dans les célébrations puis la semaine suivante il n'y est plus. Et on parle de lui. Cela dit, célébration, si un État célèbre ça veut dire qu'il donne le nom d'une rue à un écrivain, il donne le nom d'un collège, d'un lycée. À ce titre-là il n'était pas question de célébration officielle en ce sens que la République n'avait pas d'ailleurs du tout l'intention de célébrer ces lignes par des... voilà, par l'inauguration d'une rue, d'un boulevard, d'une impasse, d'une école, d'un lycée. Donc en plus c'était ridicule. Il va de soi que le mot célébration voulait dire commémoration et ça a été joué sur les mots que de son avion. Alors Frédéric Vitoux, revenons à vos mots que je citais au début lors de votre réaction à cette décision de Frédéric Mitterrand. Au contraire, étudions Céline et voyons comment l'écrivain, un des écrivains les plus géniaux du XXe siècle a pu commettre des textes d'un antisémitisme écœurant encore aujourd'hui pour dire à Serge Fercell. Je ne dirais même pas encore aujourd'hui, je dirais surtout aujourd'hui, en tout cas surtout depuis la guerre, surtout depuis la découverte de la Shoah où ces textes sont devenus insoutenables. Maintenant, justement, comprendre l'antisémitisme de la société, c'est un énorme sujet très compliqué. Si l'on veut étudier l'antisémitisme des écrivains disons d'extrême droite, Brasiac, Rebaté et les autres, je ne dis pas que c'est simple. Mais on voit d'où ça vient. C'est culturellement plus facile à identifier, Dominique Jamais, on est d'accord. C'est une droite morassienne, nationale, antisémite, qui vient de Drummond, c'est des gens qui ont fait allégeance au national-socialisme antisémite, on voit comme... Là, le cas de Céline, c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'un homme comme Sartre, quand il a voulu traiter la question d'antisémitisme, devant l'antisémitisme de Céline, s'est trouvé très, très perplexe, et donc donne comme explication, si Céline a épousé les tests antisémites des Allemands, c'est qu'il était payé, ce qui était une absurdité. Mais cette absurdité traduit, chez Sartre, qui étaient tous saufs idiots, un embarras. Et la mesure de la complexité de la chose. Ce qu'on peut dire, et c'est ce que dit d'ailleurs Léon Poliakoff dans son Histoire de l'antisémitisme, ça n'explique pas tout, mais c'est la clé principale, à mon avis, des gens qui ont lu Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres, qui, contrairement à ce que les gens savent, ce n'est pas des écrits de la guerre, mais de l'avant-guerre, de 1937 et 1938. C'est le pacifisme. Poliakoff le dit, c'est une sorte de pacifisme dévoyé qui fait que Céline, ancienne mobilisée de 1914, plutôt engagée dans l'armée un peu de temps avant la guerre, blessée, pacifiste à tout craint, se dit, plus jamais ça. Et il voit les juifs qui sont persécutés par Hitler et donc être contre les juifs, c'est être contre ceux qui vont nous pousser à la guerre. D'où les titres des livres Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres, qui ne sont pas les massacres ou les cadavres des juifs, mais c'est les massacres ou les cadavres soit passés de la guerre de 1914, soit de ce que sera la nouvelle boucherie de la guerre à venir. Et même ce titre-là a pris, avec l'horreur nazie, un autre sens. Donc je pense que le pacifisme est une des raisons, celle que met en valeur Léon Polyakov à juste titre, de l'antisémitisme. Là-dessus, il y a la folie ou le grossissement de la vision sélinienne qui est un homme emporté, c'est un homme qui à partir d'un fœtu de pas, il va faire un océan qui est dans l'excès mais dans l'excès dans la polémique. C'est la matière première de sa rhétorique et de son écriture aussi. Et donc il y a une sorte de folie qui devient en effet à la lumière de ce qui s'est passé insoutenable. Je ne veux pas dire que c'était soutenable avant mais en effet des gens comme Gide et d'autres intellectuels pouvaient prendre ça à la blague à l'époque. Pouvaient croire que c'était une blague. Et Céline lui-même croyait que c'était des bagatelles, il croyait que c'était des petites choses rigolotes un peu excessives et que les juifs allaient le remercier pour ce livre-là parce qu'il allait empêcher la guerre. Donc c'est assez compliqué le problème de Céline. Je veux dire à ce que vient de dire Frédéric Vitoux, j'ajoute que sur le livre Bagatelles pour un massacre il y avait une bande sur laquelle il y avait écrit pour bien rire dans les tranchées. Ça explique bien l'intention de Céline qui voulait tenter d'éviter la guerre. Il l'a dit après la guerre d'ailleurs. Moi j'avais fait la première guerre pour l'Alsace-Lorraine je ne ferais pas la seconde pour les juifs. C'était extrêmement clair. Je crois que c'est ça l'intention première. Il reste tout de même que Céline était antisémite. Ah ça c'est pas contestable. C'est pas contestable. C'est-à-dire que vous seriez venu sur votre plateau pour démontrer l'inverse je pense que je vous aurais repris. Voilà. Non mais il faut savoir qu'il est né l'année de l'affaire Dreyfus dans un milieu de petits commerçants qui était très antisémite comme énormément de gens à l'époque et que voilà bon ça ça explique un peu l'antisémitisme de Céline. Et puis aussi il avait été en 1936 en Union soviétique et il en est intervenu violemment foncièrement anti-soviétique et il voyait bien comment évaluer l'Europe et il pensait qu'il valait mieux que les Allemands s'affrontent avec les Russes que de voir les démocraties s'affronter avec l'Allemagne. Voilà. Je crois aussi qu'il y a cette espèce de calcul politique voilà. Et dans le deuxième livre antisémite c'est-à-dire l'école des cadavres dont le titre est également très parlant et bien il va dire non maintenant ce qu'il faut c'est faire une espèce d'armée franco-allemande entre guillemets contre les soviétiques. A tel point même que Je suis partout et que les Robaté et autres disent c'était tellement excessif qu'on n'a même pas pu défendre ce livre dans la presse d'extrême droite française. Ce qui prouve bien le côté mais ce qui est très curieux c'est que c'est vrai qu'il y a ce côté antisémite François Gibault a parfaitement raison de le rappeler ce milieu mais si l'on veut comprendre ce qu'est l'antisémitisme de la France moyenne de la petite bourgeoisie française nourrie de ce ressentiment antisémite que le Front Populaire Léon Blum va accentuer avec ce que l'on sait je dirais il y a un livre qu'il faut lire c'est Mora Crédit c'est Mora Crédit où Céline fait le portrait le plus cruel d'un antisémite de la France moyenne en le dénonçant de base c'est-à-dire c'est son père son père est un petit bourgeois employé dans une compagnie d'assurance qui est un peu barré par ses supérieurs qui n'a pas l'évolution de carrière qui est dans le ressentiment et qui dit c'est la faute des juifs et donc très curieusement Céline qui dans ses romans n'a jamais créé un personnage de juif avec les poncifs du juif que l'on trouvera aussi bien chez Simonon que chez Jacques Delacrotel chez tous les écrivains enfin la plupart des romanciers de l'avant-guerre chez Irène Nemirovski oui mais chez beaucoup le juif comme personnage romanesque est toujours attribué le ventin douteux etc chez Céline jamais il n'y a pas un personnage romanesque de juif qui a des attributs je dirais racistes ou des conformismes racistes au contraire dans l'oeuvre romanesque de Céline et dans Bagatelle pour un massacre il y a le portrait le plus exemplaire le juif comme bouc émissaire dératé et c'est pour ça que tout en voyant une cohérence en effet sociologique si je puis dire à l'antisémitisme de Céline on se dit comment Céline qui dénonce justement cet antisémitisme comment on passe de Moracredi à Bagatelle et moi je pense je pense que Céline vous voyez quand il revient de Russie Céline est très marquée est très marquée par ce totalitarisme soviétique qu'il effondre et il écrit un petit texte peu connu mais très beau qui s'appelle Mea culpa et où il dit en substance la grande prétention au bonheur voilà l'énorme imposture c'est ça qui rend les gens si venimeux crapule imbuvable etc donc l'espoir d'un monde meilleur lui paraît une sorte de de promesse d'un enfer très certain sur terre et à un moment donné face à une guerre qu'il sent il tombe dans ce travers et il désigne un bouc émissaire pour se rassurer en quelque sorte comme il démontrait il démontait très bien ses mécanismes de bouc émissaire dans ses livres dans Le Voyage et dans Moracredi et là il y a une sorte comment on dirait il tombe dans ce péché je dirais presque d'optimisme Dominique Jamais on a les éléments du Pulse réunis par les interventions qui viennent de se de se succéder à la fois le traumatisme de la grande guerre dont on ne dira jamais assez comment culturellement elle détermine et surdétermine beaucoup de choses qu'on peut lire dans les années d'immédiat avant-guerre l'anticommunisme voilà c'est de ce marigot-là que va sortir finalement le meilleur et le pire j'allais dire l'antisémitisme de Céline c'est assez vain en effet d'essayer de le rattacher à quoi que ce soit d'autre à l'extrême droite à l'extrême gauche il se rattache à tout il est totalisant il est globalisant et il devient au fur et à mesure obsessionnel et comme les antisémites à la française Céline dénonce à l'occasion quand même facilement le juif métèque le juif génétiquement juif cette tourbe cette race bizarre comme l'extrême gauche il dénonce dans le juif le fauteur de guerre c'est très très important et puis également le capitaliste le banquier le riche etc et puis il dénonce le juif crasseux venu des ghettos d'Europe c'est sous tous ces aspects que Céline déteste vomit le juif et ce qui est intéressant enfin ce qui est oui ce qui est intéressant ce qui est typique c'est que il y a un élément qui vient aussi et qui viendra nourrir constamment l'antisémitisme de Céline c'est que au fur et à mesure que les années passent il s'aperçoit qu'il n'est pas aimé par les juifs les juifs ne raffolent pas de Céline et après déjà pendant la guerre mais surtout naturellement lorsque viennent ces ennuis judiciaires il voit dans les juifs des gens acharnés à sa perte ça ne fait que nourrir davantage l'antisémitisme en question mais est-ce que vous vous faites une différence j'allais dire de nature comme Frédéric Vitoul tentait de le faire entre ce rapport mis en scène de l'antisémitisme dans Mora Crédit et l'antisémitisme qui n'est plus du tout mis en scène mais qui est en quelque sorte qui le submerge lui-même de Bagatelle parce que voilà c'est les deux pôles qui sont les plus intéressants je le rappelais à l'instant l'antisémitisme de Céline allait au point qu'il gênait beaucoup d'antisémites je ne dirais pas qu'ils étaient modérés mais il le trouvait irrationnel il le trouvait dément l'antisémitisme de Céline était tellement fou que les allemands ne l'ont pas utilisé quand il a été question à un moment de faire de Céline un haut commissaire aux questions juives mais non on ne va pas mettre quelqu'un qui est incapable de toute façon mais quelqu'un qui est incapable d'administrer de gérer de rationaliser quelqu'un qui disait que les bourbons il fallait voir leur nez ils étaient tous juifs il y a Céline cette base viscérale que rappelait François Gibault mais cette amplification folle du juif qui prend tout sur lui mais j'avais publié dans le Nouvel Observateur il y a une douzaine d'années un truc très curieux c'est une correspondance de Céline avec un écrivain israélien qui s'appelait Ovadia qui était qui avait fait partie du Mossad et qui avait écrit dans les années 50 à Céline pour lui dire s'il pouvait l'aider à passer son manuscrit à Gaston Ganimard et Céline dit bien sûr je vais le faire et en effet on peut vérifier par les correspondances avec Gaston qu'il a fait ce qu'il fallait pour l'aider ça n'a pas marché mais il a fait et il écrit à cet homme et il écrit pas à cet homme pour se faire bien voir et se faire pardonner car c'est une correspondance qui était parfaitement intime et qui n'a jamais été révélée sauf bien 30 ans après sa mort ou 40 ans après sa mort et les lettres de Céline sont complètement folles parce qu'il lui écrit cher ami et il termine ses lettres par des phrases que les dieux d'Israël de Jéhovah et du tonnerre soient avec nous je vous embrasse Céline et il lui demande comment ça se passe Israël comment ça se passe les kibouts et il a une sorte de fascination pour ça donc moi plus j'ai étudié Céline ça fait quand même quelques décennies moins j'y comprends quelque chose parce que tout ce qu'on dit tout ce que dit Dominique Jamais tout ce que dit François Gibault est vrai est vrai fondamentalement et en même temps on est pris dans un réseau de contradictions absolues alors moi je risque je vous soumets l'hypothèse qui est un peu iconoclase est-ce que au bout d'un moment le juif sous la plume de Céline n'est pas une sorte d'entité qui s'est totalement déréalisée de son substrat matériel c'est-à-dire est-ce qu'il parle encore des juifs quand il écrit les juifs parce que c'est ça dont on a l'impression quand on lit Bagatelle Brahma c'est que c'est devenu une sorte de catégorie en effet délirante mais qui n'a plus grand chose à voir avec son référent réel à l'arrivée c'est vrai ce que vous dites Michel c'est vrai au départ non au départ il y a cet antisémitisme aussi viscéral et qu'il ne faut pas oublier il y a comme un processus de déréalisation à l'arrivée oui c'est fou moi Dominique Fernandez me racontait que son père un jour se promenait avec Céline et voyait un défilé les allemands au pas de loi qui marchaient qui marchaient je ne sais pas si c'était rue de Rivoli etc et Céline dit à Ramon Fernandez c'est terrible tu les vois là c'est terrible alors tu dis bah oui les allemands à Paris c'est effrayant et Céline qui détestait les allemands depuis la guerre de 14 même avant dit non non c'est pas ça mais regarde les regarde les t'as vu ces petits ils sont bruns il n'y a pas un qui n'est pas juif mon vieux il n'y a pas un qui n'est pas juif dit-il en regardant un allemand qui défilait au pas de loi donc là il y a quelque chose qui fait qu'en effet à l'arrivée le juif prend sur lui tout et se déréalise dans une sorte de mais c'est à l'arrivée c'est pas au départ François Gibault oui j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit il est vrai qu'il y a une sorte de fixation de ces lignes contre les juifs qui sont qui vont supporter toute toute sa haine et après la guerre comme il n'est plus question évidemment d'exprimer la haine pour les juifs alors ce sont les chinois qui vont prendre leur lait j'ai déjà lu ça à plusieurs reprises et c'est vrai dans les derniers livres ce sont les chinois qui sont abominables qui vont envahir l'Europe qui vont détruire la vieille Europe chrétienne voilà donc ça ça fera l'objet d'une autre émission parce que c'est vrai que c'est moins connu quand même l'aspect anti-chinois de Céline ça c'est en effet moins connu ce que je voudrais ajouter à cela c'est que André Derval vient de publier l'accueil critique de Brigatelle pour un massacre il a repris tous les articles qui ont été publiés et c'est absolument ahurissant aujourd'hui c'est impensable la plupart des gens trouvent ça plutôt rigolo comme André Gide ils trouvent le côté comique les excès de Céline son délire son style absolument surprenant et on s'arrête à ça et finalement l'antisémitisme est considéré comme quelque chose il n'y a pas pris au sérieux c'est ce que Frédéric disait on ne peut pas lire Bagatelle pour un massacre en 1938 comme on le lit comme moi je l'ai lu après la première phrase de Bagatelle c'est un peu de vaseline beaucoup de patience éléphant en cugule fourmi voilà je ne dis pas que c'est une phrase immortelle parce qu'il a écrit très vite Céline et donc à la différence des autres livres où il y a quand même un travail stylistique extrêmement admirable là c'est écrit un peu jeté c'est en quelques semaines il écrit ses livres mais ça prouve reste que quand quelqu'un emploie des mots comme la charognerie youpine et qu'on sait que l'histoire et qu'il y avait un type encore plus fou que Céline c'était Hitler le coeur se serre et ça on ne peut pas empêcher un dégoût viscéral à lire aujourd'hui ses livres en tout cas la partie antisémite parce que Bagatelle pour un massacre la moitié du livre s'est consacrée au voyage à Leningrad et c'est des pages là admirables sur Leningrad qui sont superbes il y a il y a la lecture après et il y a la lecture avant et effectivement à l'époque où sort Bagatelle pour un massacre et même après et même après la guerre des esprits distingués et des défenseurs juifs de Céline disent c'est pas possible c'est une blague c'est une énorme blague c'est un canular Céline ne croit pas ce qu'il dit c'est trop énorme etc. cette thèse me paraît peu soutenable mais elle a été avancée elle a été soutenue et effectivement Bagatelle pour un massacre venant après le voyage venant après Moragrédie peut être considéré par un certain est considéré par un certain nombre de lecteurs au moment de sa parution comme une charge énorme et non pas comme quelque chose qu'il faut prendre au sérieux quasi auto-parodique il ne peut pas penser cela ce n'est pas possible parmi ceux qui avaient défendu Bagatelle où il y avait un homme qui était un historien qui était de gauche comme Henri Guillemin Henri Guillemin qui était un jeune professeur en Égypte je crois s'était beaucoup amusé avec Bagatelle pour un massacre et quand on a publié le texte Henri Guillemin m'avait écrit comment vous avez trouvé ce texte etc. il y en a bien d'autres François Gibault en tout cas si je peux résumer tout ce qui vient d'être dit c'est un livre de circonstances Bagatelle pour un massacre c'est un livre qui est écrit dans un contexte historique absolument particulier ce qui fait qu'aujourd'hui quand on le lit on ne peut pas le lire de la même manière qu'on le lisait entre les deux guerres c'est la raison pour laquelle surtout que nous savons et là c'est là ce qui s'est passé pendant la guerre et nous savons la Shoah qu'on ne pouvait même pas imaginer avant la seconde guerre mondiale c'est la raison pour laquelle madame Céline dont je suis le conseil et Céline de son vivant elle ne fait qu'exécuter les volontés de son mari c'est toujours opposé à toute réédition des pamphlets alors un jour dans 20 ans puisque nous célébrons le cinquantième anniversaire de sa mort quand nous le comméverons dirait Frédéric Viteau les pamphlets tomberont dans le domaine public alors j'espère que un peu avant cette échéance il y aura une édition sérieuse avec un appareil critique sérieux ce qui évitera dans 20 ans une publication un peu sauvage et sans explication parce que c'est très compliqué parce que la loi dit que toute incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme doit être effectivement est interdite ce qui est très bien est-ce que si on republie Bagatelle au cas où ça tombe sous le coup de la loi ou bien c'est un livre historiquement à analyser et alors franchement si Bagatelle ne tombe pas sous le coup de la loi plus aucun écrit n'y tombe donc ça prouve aussi peut-être l'absurdité de cette loi en tout cas moi ce qui me semblerait raisonnable dans un délai décent c'est une édition critique du type Léiade qui ne peut voilà avec un appareil critique extrêmement sérieux comme le dit justement François Gébault ça ce serait la seule solution pour aussi mesurer cet écrivain parce qu'encore une fois il n'y a pas un bon et un mauvais Céline il y a un Céline avec toutes ses contradictions et c'est toujours un peu gênant même si ce sont en effet des écrits de circonstance de ne pas avoir pour les lecteurs pour les chercheurs pour les universitaires tous les repères d'avoir tous les repères et donc même la zone d'ombre la plus effroyable Le procès de Céline 4451 dossier de la Cour de Justice de la Seine et du Tribunal Militaire de Paris textes établis et présentés par Gaëlle Richard Dominique Jamais vous les avez lus ces dossiers Oui ce n'est pas une pièce de plus au dossier Céline c'est un dossier au sens propre du terme c'est le dossier judiciaire de Céline depuis l'information lancée en août 1944 jusqu'à l'effacement de sa condamnation par le tribunal militaire en 1951 et l'intérêt de ce dossier me paraît grand me paraît tout à fait considérable bon d'abord il y a un aspect qui est comico-historique c'est tout simplement le très long cheminement de ce dossier de dessaisissement dessaisissement les manœuvres dilatoires des avocats les avocats qui se tirent dans les pattes les uns des autres maître Nô contre maître Tix et Vignancourt naturellement la mauvaise volonté de l'accusé enfin du prévenu pardon qui ne tient pas à comparaître bref ça traîne ça traîne ça traîne et pourquoi est-ce que ça traîne et pardon autre intérêt historique et privé et Célinien on trouve dans ce dossier du procès de Céline car on trouve de tout dans un dossier des factures de gaz d'électricité des notes bancaires des lettres privées des lettres intimes des documents sur la façon dont Céline a vécu pendant l'occupation puis on trouve aussi naturellement des mémoires en défense et les conclusions des divers juges d'instruction et donc il y a un contraste fort entre le traitement judiciaire de l'affaire Céline et par exemple le traitement judiciaire de l'affaire Brasillac dont on parlait récemment ça n'est pas expédié en 15 jours d'instruction et 6 heures d'audience ça dure ça dure ça dure et ça dure pour une raison qui est tout à fait qui paraît tout à fait singulière il semble que les premiers juges aient fait le raisonnement suivant Céline on sait pas trop qui c'est oui c'est un écrivain bien sûr on le connait on voit mais ça n'était pas des spécialistes de Céline mais ce qui nous intéresse ça n'est pas Céline c'est le docteur Détouche il y a docteur Jekyll et Mr Hyde il y a docteur Détouche et monsieur Céline et bien on va s'intéresser à ce docteur Détouche et on va essayer de nourrir le dossier avec les méfaits les forfaits du docteur Détouche pendant l'occupation et pendant très longtemps 18 mois 2 ans l'instruction cherche ce qu'a bien pu faire ce docteur Détouche pendant l'occupation et elle fait à peu près chou blanc parce que est-ce que le docteur Détouche a été payé par les Allemands manifestement non il vivait des droits d'auteur d'un certain Céline est-ce qu'il a été utilisé par les Allemands on en parlait à l'instant il ne l'a pas été du tout tellement il était incontrôlable alors est-ce qu'il a adhéré à l'un des partis collaborationnistes au PPF au RNP non est-ce qu'il a fait partie d'associations oui il a fait partie d'une association le cercle européen intellectuel anonyme etc attaché à la réconciliation franco-allemande mais il en a démissionné dès 43 parce que le docteur Détouche est un homme prudent est un homme qui vit en retrait est un homme qui vit en réserve qui ne se compromet pas avec l'occupant autant Céline est une grande gueule un pamphlétaire un génie quelqu'un qui fait parler de lui autant le docteur Détouche se fait tout petit pendant l'occupation se partageant essentiellement entre sa vie privée à Montmartre et des excursions à Saint-Malo à un moment on croit avoir mis la main sur un document accablant pour le docteur Détouche il a sur deux documents accablants il a participé à un congrès médical en Allemagne qui apparaît dans un premier temps comme le pendant du fameux voyage des écrivains Weimar et du voyage un peu moins connu des artistes en Allemagne et puis il apparaît que c'est un congrès médical tout à fait banal et que rien ne s'y est passé qui engage idéologiquement ses participants et puis à un autre moment et ça ça nous rappelle le dossier Brasillac un physionomiste reconnaît le docteur Détouche il est allé à Catine visiter les fosses communes en compagnie de Brasillac donc il a servi la propagande allemande et puis il apparaît que ce n'est pas le docteur Détouche qui était là et à l'arrivée qu'est-ce qu'on trouve on trouve une conférence pas très compréhensible qu'a faite Céline qui a faite Détouche devant des confrères médecins on trouve quatre lettres envoyées par lui on avait parlé de collaboration régulière à des journaux pendant l'occupation non il a envoyé en tout et pour tout quatre lettres au pilori il a donné une interview à un journal qui s'appelait Germinal bref si on se limite aux activités du docteur Détouche on voit une affaire qui est de nature à aboutir devant la chambre civique et aboutir à l'indignité nationale quelque chose comme cela c'est un cas anodin et puis tout d'un coup comme dans les cinq dernières minutes bon Dieu mais c'est bien sûr un juge plus plus intelligent plus pénétrant plus judicieux un juge plus judicieux que les autres dit mais non pas forcément plus judiciaire mais plus judiciaire c'est pas Détouche qui nous intéresse c'est pas le docteur Détouche on s'en fout c'est Céline alors puisque vous n'avez rien trouvé dans les activités du docteur Détouche intéressons-nous aux activités de Céline et à ce moment-là sont versés au dossier qui était presque vide et qui grossit énormément Bagatelle pour un massacre Les Beaux-Draps et L'École des Cadavres l'un les deux les deux premiers Bagatelle et L'École des Cadavres publiées avant la guerre mais réédité et l'autre écrit pendant la guerre Les Beaux-Draps alors là il y a matière parce que on trouve les juges trouvent naturellement un Céline qui n'est pas seulement anti il est anti-tout il est anti-militariste il est anti-catholique il est anti-britannique il est anti-américain il est anti-maçon il est anti-communiste et puis surtout n'est-ce pas il est follement il est frénétiquement antisémite et l'idée des juges de l'époque c'est elle est conforme d'ailleurs à comment dirais-je cette idée se matérialise en bien des époques c'est ce ne sont pas des mots ce ne sont pas des livres ce sont des actes ce sont des délits ce sont des crimes et effectivement si vous avez une minute quand on lit par exemple pas beaucoup plus mais on a une minute on a une minute bon voilà un texte il est écrit en 1941 c'est à ne pas y croire plus de juifs que jamais dans les rues plus de juifs que jamais dans la presse plus de juifs que jamais au barreau plus de juifs que jamais en Sorbonne plus de juifs que jamais en médecine plus de juifs que jamais au théâtre à l'opéra aux français dans l'industrie dans les banques à Paris la France plus que jamais livré aux maçons et aux juifs etc un texte assez délirant mais enfin qui quand même a de quoi choquer si l'on songe qu'il est écrit et publié au moment où les juifs subissent ce que l'on sait dès l'époque et ce que l'on sait maintenant et les juges versent donc au dossier ces pièces et hésitent pendant longtemps si Céline sera considérée comme relevant de l'article 75 trahison ou s'il relèvera de l'article 83 atteinte à la sûreté de l'État c'est-à-dire est-ce que ces textes ont été utilisés par l'occupant est-ce qu'ils ont été concertés avec lui est-ce que Céline s'est mis vénalement ou gratuitement gracieusement au service de la grande machine de propagande allemande est-ce qu'il a soutenu l'effort de guerre allemand les juges ne s'intéressent que très marginalement très accessoirement au contenu de ces textes ils disent au passage c'est pas beau c'est pas beau du tout ces textes ils sont très très condamnables mais ce qui les intéresse ce sont les circonstances dans lesquelles ces textes ont été publiés et ils émettent l'idée que ce qui est possible ce qui est permis ce qui est condamnable moralement ou politiquement mais admissible c'est de publier ce genre de phrase ce genre de livre dans un pays libre en temps de paix mais inadmissible dans un pays occupé et en temps de guerre et ce qui frappe quand on lit les pièces de ce procès et notamment l'incrimination de Céline sur ces textes c'est que les juges les considèrent comme d'éventuelles pièces à charge d'éventuelles pièces à conviction dans le dossier Céline et ça ne va pas plus loin et on sait que finalement elles ne seront pas retenues au point d'entraîner une condamnation terrible contre Céline je vais conclure là-dessus et ce qui est assez vertigineux c'est de penser que si Céline vivait aujourd'hui je ne sais pas s'il parviendrait à s'exprimer mais il est très probable il est certain que les textes en question ou ce genre de textes tout simplement ne seraient pas publiés donc Céline vivant aujourd'hui serait désamorcée par la loi qui dispose ce qui stipule que ce genre de textes ne sont pas publiables et constituent à eux seuls des crimes les choses ne se sont pas passées ainsi et on voit bien que chaque justice est une justice de son époque la question était de savoir si Céline avait servi ou non l'occupant la conclusion et qu'il ne l'a pas servi même si ses textes coïncidaient singulièrement partiellement avec les thèses des nazis et le dossier Céline le procès Céline se clôt sur une conclusion dont j'avoue ne pas savoir si elle est fondée ou pas Tixier-Vignancourt s'est vanté et son confrère et ennemi Alberno a contesté cette affirmation Tixier-Vignancourt s'est vanté d'avoir fait amnistier Céline par le tribunal militaire car en 1951 la cour de justice ayant été dissoute le dossier Céline a été versé au tribunal militaire le tribunal militaire a amnistié Céline et Tixier-Vignancourt a toujours prétendu que c'était un joli coup d'esbrouf qu'il avait fait et qu'il avait communiqué cette demande d'amnistie à un juge militaire et ignorant qui ne sachant pas qui était Céline a amnistié le docteur des touches je ne sais pas si c'est vrai François Gimot vous avez un éclairage moi j'ai entendu Alberno et Tixier-Vignancourt là-dessus je les connaissais bien tous les deux et il est exact que sur le dossier qui était assez épais il y avait la médaille militaire de Céline qui était épinglée or les anciens combattants de la guerre de 14 pouvaient alors bénéficier de la loi d'amnistie comme Céline n'était pas là c'était un procès par défaut on n'a pas ça c'est l'usage on n'a pas examiné du tout le dossier en principe on confirme et d'ailleurs on a confirmé la peine qui avait déjà été prononcée par défaut un an plus tôt et le président a vu qu'il était que le docteur des touches puisqu'il n'était pas Céline qu'on jugeait avait obtenu la médaille militaire et il l'a amnistiée alors j'ai connu aussi le président Rouanard qui présidait le tribunal militaire à cette époque je lui ai demandé si tout cela était vrai et c'est-à-dire qu'il ignorait qu'il amnistiait Céline il m'a dit j'ai agi en parfaite connaissance de cause mais ça je n'en suis pas absolument certain collaborateur ardent certes mais libre absolument libre et non salarié de la chose je suis chatouilleux sur ce point ainsi que Céline écrit en septembre 42 voilà ça reste quelque chose d'incroyablement compliqué mystérieux assez passionnant aussi et puis si vous voulez en savoir plus allez voir la biographie de Céline de Frédéric Vitoux la préface aussi de François Gibault recueil de textes écrits sur Louis-Ferdinand Céline est réunie par David Alliot d'un Céline l'autre à paraître en avril dans la collection bouquin de chez Robert Laffont et puis ces actes du procès Céline et tout le dossier que Dominique Jamais nous a si brillamment présenté merci messieurs d'autres aventures historiques dans Historiquement Chaud bientôt sur la chaîne Histoire Sous-titrage Société Radio-Canada